le devant vos appels mesdames et messieurs vous considérez son nouvel tendance télévision avantages de la spiritualité la nuit que la spiritualité donc les alliés en tant qu'il n'y a pas d'épargne en tant qu'il n'y a pas d'épargne en tant qu'il n'y a pas d'épargne et et maman n'a y a l'an a la l'an l'an la 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 l'an 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a voyagé ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, c'est ce que je voyais. Mais curieusement, les dimanches, je partais à l'église. Donc, bien que je fréquentais l'église, mais j'étais toujours dans cette vie d'impédicité. Et quand vous partiez à l'église, il n'y avait même pas de pasteur qui était là. Des fois, on est là, nous tous, on part à l'église. Des fois, tu te poses des questions, tu as des choses en toi. Des fois, tu pars à l'église, mais c'est comme si des choses qu'on te donne des réponses, comme si les pasteurs étaient en train de te dire, toi. Très bien, très bien. Mais je sentais ça. Il y avait quelques prédications. Quand le pasteur prêchait, je sens que c'est comme s'il m'indexait. Sauf que je me sentais conscient quand j'étais dans l'église. Mais une fois sorti, c'est autre chose. C'est comme si j'oubliais toute chose. Le problème aussi était qu'une fois que nous sommes hors, soit loin de Paris, quand nous restons ensemble avec des amis, on partageait une même chambre avec des amis, c'était un peu difficile de se contrôler du genre, que nous sommes à trois dans une chambre, et les deux ont leurs concubines, et toi, tu restes comme ça. Donc, c'était un peu difficile. Donc, il fallait au moins adapter au même rythme que les autres. Donc, c'était un peu ça. Tu n'avais même pas fait un effort de t'en sortir de ça ? Vraiment, j'essayais de la manière que je puisse m'acquitter, mais sans l'intervention de Dieu, c'est vraiment difficile. Parce que quand on est dans la vie d'impédicité, il faut que Dieu puisse venir alors délivrer, intervenir, comme vous avez dit. Tant que Dieu ne vient pas à l'intervention, c'est difficile, parce que ce n'est pas une volonté personnelle. Donc, c'est comme si un esprit qui était poussé à faire des choses. Vous imaginez déjà que quand je vivais dans une parcelle de cinq filles, il fallait que je sorte avec toutes les filles. Donc, même sortir avec une, je ne me sentais toujours pas satisfait. Il fallait que toutes soient de la même manière. dans certaines personnes. Maintenant, ça, c'est quand j'étais à Kibati. Kibati qui est dans la commune de Kishasa, si tout le monde peut connaître là-bas. Alors, quand j'ai quitté Kibati, pour aussi des raisons d'impédicité que je vais expliquer bien après, je suis parti alors dans la commune, je ne sais pas si on va appeler ça commune, mais c'était Angiringiri. En fait, quand vous disiez quitter Kibati pour aller à Angiringiri, c'était pour aller, vous avez quitté pour changer, vous avez à vous l'intention de changer une vie ou de commencer une autre vie quand vous avez quitté ? Bon, non, au fait, quand je vivais à Kibati, je sortais avec les petites filles. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une petite fille, elle avait quelque chose comme 12 ou 13 ou 14 ans, moi, je me trompe, elle, à l'école, elle avait un cours, une discipline qu'on appelait par éducation. Éducation à la vie. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, dans ce cours-là, on leur obligeait de faire quelques poèmes à la maison. Maintenant, la petite fille-là, elle était amoureuse de moi, mais je ne savais pas cela. Elle avait fait un poème dans sa chambre. Pendant que toi, tu avais même quel âge tu avais dit ? Moi, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans quand je suis parti. La petite-là, elle avait 13, 14, 15 ans, une petite fille. Elle avait fait un poème dans sa chambre, moi, je ne savais pas. Le poème-là, sa maman a vu le poème. Puis, sa maman a dit à son papa, ça a créé un grand trouble. Puis, son papa a commencé à me menacer. Moi, je disais, bon, bon, en fait, je reconnais que j'étais impudique, mais je n'avais rien avec sa fille. Puis, son papa a commencé à me faire la guerre. Le plus grave est que la fille-là a fui la maison. Quand elle a fui la maison de ses parents, elle a fait plus de trois semaines, elle n'apparaît pas. Alors, ça m'avait vraiment causé un grand trouble. J'étais vraiment mal à l'aise parce que son papa me menaçait presque chaque fois. J'étais menacé et j'étais... En fait, je me sentais vraiment infériorisé de cet acte-là. Jusqu'à ce que quand la petite est revenue à la maison, c'est là où j'avais pris mes décisions de quitter cette maison. Là, j'ai quitté Kibati. Je suis parti à Ngilingiri. Mais arrivé à Ngilingiri aussi, je partageais la chambre avec des amis toujours parce qu'on était des jeunes étudiants. Je n'avais pas trouvé un ami qui était bon, une bonne éducation, qui n'avait pas de pensée comme vous les pensez. Vraiment, je n'avais pas trouvé un ami qui pouvait alors m'exhorter, ou soit me prêcher. Non, les amis que j'avais, c'était aussi des amis qui étaient dans la même vie que moi. Alors, à Ngilingiri, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont à Kishasa, c'est bien Ngilingiri. Donc, Ngilingiri, c'est une zone qui est proche du rond-point-victoire. Or, au rond-point-victoire aussi, il y avait des prostituées là-bas. Donc, de temps à autre, on avait cette facilité d'aller au rond-point-victoire et faire l'ambiance. Donc, le rond-point-victoire, c'est vraiment une zone, soit un milieu de beaucoup d'ambiance, même beaucoup de musiciens du monde vont là-bas. Alors, nous, on avait cet accès d'aller à Romp-point-victoire, faire aussi l'impédicité, chercher les femmes, tout ça. Donc, on avait un rythme que nous avons baptisé de Mijibakiri. En fait, les Mijibakiri, ce sont les Brazzavillois qui peuvent connaître ça, ceux qui sont les laris. Ils avaient surnommé ça le Mijibakiri. C'est-à-dire que chacun de nous devait aller à la chasse. Donc, nous, on appelait ça la chasse. Donc, sortir la nuit pour aller chercher les femmes et les emmener à la maison et dormir avec elles. Donc, on appelait ça la chasse. Donc, cette chasse-là, on avait surnommé le Mijibakiri. Donc, on partait, puis on prenait les femmes, puis on sortait avec elles tous ensemble. Donc, c'est ce que je faisais un peu à Ngirigui. Wow. Et, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Parle un peu de ta vie à Kinshasa, en fait, de toute ta vie à Kinshasa. Vous avez fait combien de temps à Kinshasa quand vous étiez parti ? Bon, en fait, quand je suis parti, premièrement, en 2006, j'ai fait trois ans parce que c'était... Dans tous les trois ans-là que tu avais fait, c'était la même vie que tu étais en train d'aimer. Voilà. En fait, j'avais d'abord fait trois ans. Les trois ans-là, c'est la même vie que j'aménais. C'était la vie d'une pédicité que j'aménais. Puis, je suis revenu en Angola et après, en 2013, je suis encore reparti à Kinshasa. Est-ce que tu vois ? Donc, c'était la même vie que je menais quand j'étais en Afrique, disons, d'une manière générale, parce que Kinshasa, Luanda et Soyo, Kabinda. Donc, c'était la même vie que j'aménais, l'impédicité. Donc, je ne faisais que sortir avec les petites filles. En fait, j'aimais la pédophilie, en fait. La pédophilie, c'est l'acte, en fait, de prendre les petites filles, les filles mineures et sortir avec elles. Donc, c'est ce que je pratiquais d'une manière régulière. Mais votre conscience, vous avez pas... Votre conscience ne vous rappelait pas que c'était une vie de petites enfants que vous étiez en train d'abîmer ? Bon, en fait, ma conscience me poussait à croire que ce que je faisais, c'était bon. Voilà. En fait, moi, ce que je faisais, je trouvais que c'était bon. Je suis un jeune garçon. Bon, j'ai encore ma force. Je suis étudiant à l'université. J'ai mon argent chaque fin du mois. Bon, je dois jure de ma vie. C'est ce que je... En fait, c'est ce que je mettais en tête, en fait. Donc, ça ne vous poussait pas seulement à prendre même des adultes, seulement des petits. En fait, j'avais aussi cette occasion de sortir avec des adultes aussi, parce que la jeune fille qui était mariée en Angola, je sortais avec elle. C'était une adulte. Elle nageait dans les trentaines. Mais sauf que je me contentais plus aux petites filles. En fait, j'aimais plus la pédophilie. J'aimais plus les mineurs. Mais je sortais aussi avec les grandes filles. Je sortais aussi avec les grandes filles dans le quartier, dans la maison là où j'étais. Je sortais avec elles. Et parfois, il y avait des moments... Puisque l'université avait... En fait, l'Institut supérieur avait une faculté à Ullerie. Donc, Ullerie était proche d'Isipa. Donc, chaque fois que je finissais le cours, je partais aussi à Isipa. Donc, ceux qui sont à Kishasa connaissent Isipa, c'est un institut là où vous connaissez. Il y a des belles filles de Kishasa, tout ça. Donc, je faisais aussi quelques crochets à Isipa pour aller déraguer les filles d'Isipa. Et... Bon, je menais cette vie. Pour moi, c'était normal. Bon, je menais ça. Je menais ça. En fait, ce n'était pas toi, je peux dire. Très bien. C'était même ça. Vous savez, la Bible dit « fouiller l'impédicité ». Donc, quand la Bible dit « fouiller l'impédicité », c'est qu'il y a une raison quelconque. Il y a une raison forte. Parce que l'impédicité n'est pas seulement une volonté, comme je l'ai dit. C'est tout un esprit. Quand une personne est possédée par l'esprit d'impédicité, c'est difficile que cette personne puisse raisonner et mettre ses pensées sur la table, disant que non, ce que je fais, ce n'est pas mon fait. Non. Lui, il va croire que ce que je fais, c'est bon. C'est ma vie que je mène comme ça. Et il continue comme ça avec moi. Non, c'est ce que je faisais. Je menais cette vie alors l'impédicité. Et donc, les filles de Paka Juma, bon, moi, ce n'était pas mon problème. Je sais que Paka Juma, c'est tout le monde qui chantait Paka Juma. Les gros musiciens du monde en chantaient Paka Juma. Pour moi, c'était normal. C'était normal. Les filles de Rompe-Victoire, c'était normal comme ça. Donc, c'est cette vie que je menais à Kishasa. Une vie d'impédicité d'une manière excessive. Et puis, après, après les trois ans, vous êtes retourné en Angola. Voilà. Bon, en fait, après les trois ans, je ne suis pas totalement retourné. Au fait, j'étais en vacances. Je suis reparti en Angola. Puis, j'ai encore regagné Kishasa. Et les moments que vous avez passés en Angola, les petits moments que vous avez passés en Angola, qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Voilà, au fait, quand j'ai fini mes études, au fait, quand j'ai fait ma défense, ma graduation, c'était en 2013. Non, je demande ici. Vous avez dit que vous étiez parti juste à vacances. Là, c'était quand vous n'étiez pas encore gradué, n'est-ce pas ? Très bien. Que vous êtes parti en Angola. Maintenant, le peu de temps que vous avez passé en Angola, qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, au fait, quand je suis reparti en Angola, je n'ai pas mis assez de temps. Je suis reparti, c'était juste pour venir passer les vacances. Tu t'es contrôlé quand même ? C'était en 2009. Non, je ne me contrôlais pas, j'avais le même esprit. C'était la même impidicité. Mais sauf que, quand je suis revenu en Angola, je ne suis pas parti à Luanda. Parce que moi, j'habitais à Luanda. Mais je suis parti à Soyo, dans une autre ville, chez un ami à moi. Alors là, à Soyo, je me suis un peu concentré parce que je me sentais nouveau dans ce village-là, dans cette ville. Puis je suis reparti encore à Kishasa. Et la même vie qui est continuée, qui continuait à Kishasa. Cette vie d'impidicité qui continuait. Une fois, je me rappelle, j'étais à Kishasa, à Kibati. Comme je sortais avec toutes les petites filles là-bas, les jeunes filles, il y a une fille là aussi, qui m'aimait tellement. Elle est venue pousser de l'eau. Je lui ai dit, non, toi, va déjà dans la douche. Je précède et je vais te suivre après. Elle est partie. Elle est hantée dans la douche. Moi, je suis hantée dans l'eau. Puis j'ai grimpé, comme je faisais souvent. Je suis venu la croiser. Puis elle me dit, non, on ne peut pas faire aujourd'hui parce que je me sens en mauvaise période. Moi, j'ai dit, non, 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 on va seulement faire, ça ne va pas assez. Non, je me sens en mauvaise. On va seulement faire. Puis, je suis sorté avec elle. Quand je sortais avec elle, quand j'ai quitté la douche, j'avais senti un poids en moi. J'avais senti, non, il y a quelque chose là. Puis là, il m'avait dit qu'elle n'était pas en mauvaise. Elle est en mauvaise. Puis je lui ai demandé l'urine. Je lui ai dit, non, donne-moi tes urines. Je vais faire les examens. J'avais peur là. Je suis parti consulter un médecin. Puis le médecin m'a dit, non, c'est comme ça, tu n'es pas sûr, il faut acheter le médicament pour qu'elle puisse boire, elle puisse prendre. Tu sais, pourquoi les médecins t'avaient dit que je puisse acheter les médicaments qu'elle a fait pour se prendre ? Au fait, la fille là, elle était en mauvaise période. Donc, voilà. Mais vous n'avez pas fait les tests et puis vous avez juste acheté le médicament. Oui, au fait, on avait fait le test parce que je l'avais demandé les urines. Mais comme c'était seulement le premier jour, le test ne va pas accuser. Oh, OK. Cette peur que j'avais, j'avais jugé nécessaire de consulter un médecin avant d'avoir déjà des médicaments. Juste pour précéder peut-être quelque chose à l'heure humaine, elle avait pris ses médicaments puis on est resté comme ça. Bon, moi, je ne sais pas si c'était un avortement précoce ou soit c'était juste la peur qui m'avait fait ça. Puis, bon, je continue avec la fille en question. Je continue avec elle comme je faisais avec toutes les jeunes filles. Mais quand même, même si tu faisais cette impudicité-là, en toi, tu avais peur d'engrosser une fille ? Franchement, franchement, en fait, j'avais peur vraiment d'engrosser. J'avais cette peur. Pourquoi tu as peur tandis que tu étais en train de vivre dans une petite fille ? Bon, vous savez, toute personne impudique a certaines raisons de vie. Donc, le fait d'être impudique ne pousse pas alors tout le monde d'avoir déjà des enfants. Quelqu'un peut être impudique, mais je ne veux pas d'abord enceinter, avoir des enfants. Vous avez seulement envie de faire dans la tête, c'est le moment de sortir avec quelqu'un d'autrui. Très bien, très bien, très bien. Pas à question de trouver enceinte, pas à question de mariage. Non, 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 je ne voulais pas arriver à la grossesse. Je voulais seulement m'amuser avec toutes, mais pas vraiment enceintes. Donc, c'était seulement que tu puisses t'amuser seulement. Je m'amuse seulement, je m'amuse. Tu t'amuses seulement. Très bien, très bien. Au fait, pour moi, je peux dire comme la Bible dit, Sodome et Gomorre. Donc, pour moi, Kishasa était une ville comme Sodome et Gomorre pour moi. Parce que ce que j'ai vécu à Kishasa, ce sont des choses... Je n'ai pas vécu dans d'autres villes, en fait. Ce sont des choses vraiment... Parfois, moi-même, je me demande... Aujourd'hui, je me demande, c'est moi qui faisais ça. Je me demande parfois quand je me suis... En fait, quand je me concentre un peu, je dis, c'est moi qui faisais ça. C'est moi, bon. Et tu vois, donc c'est un peu ça. Puis, quand j'ai quitté là-bas, je suis revenu alors en Angola. Et quand vous êtes revenu en Angola, qu'est-ce que vous avez fait ? Arrivé en Angola, comme j'avais dit, je suis arrivé en Angola. Là, j'étais déjà gradué. J'avais déjà mon diplôme. Arrivé en Angola, j'ai eu mon travail. Alors, j'ai épousé ma femme en 2011. C'était Angola, Luanda ? Non, oui, non. Au fait, je suis arrivé à Soyo. À Soyo, ah, ok. Maintenant, j'avais déjà ma fiancée qui était à Luanda, dans la capitale. Parce que moi, j'avais voulu être à Soyo. Quand vous étiez au Congo, vous avez laissé une fiancée en Angola. Oui, oui. Quand je suis parti. Quand tu faisais cette vie, là-même, ta conscience n'était rappelée. Non, j'ai laissé quelqu'un là-bas. C'est l'impudicité. Moi, je m'en foutais de ça. Je m'en foutais de ça. Mais quand même, tu comptais sur la personne que tu avais laissée. Très bien, très bien, très bien. Donc, pendant que je faisais toute cette impudicité, j'avais ma fiancée que j'avais laissée en Angola, à Luanda. Ses parents m'avaient confirmé que quand tu vas revenir, tu vas épouser notre fille. Tu l'aimais aussi ? Je l'aimais et elle m'aimait aussi. Et je continue de l'aimait jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu faisais des choses là au Congo, tu ne pensais pas à elle, tu ne pensais pas à elle. Non, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai quelqu'un que je compte mes maris un jour avec elle. Très bien, je comptais sur elle. Mais sauf que vous savez, une personne qui a déjà l'esprit d'impudicité, c'est difficile qu'il puisse vivre loin de sa fiancée tant qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, au moins, je peux au moins me contrôler. Ma femme n'est pas ici, je me contrôle parce que j'ai l'esprit saint. Mais à qui ça, je n'avais pas l'esprit saint. Quand tu peux au moins, là, ça c'est vrai. Non, au fait, quand je dis je peux au moins, parce que je fais une comparaison par rapport à l'esprit saint que j'ai maintenant et quand j'étais à Kishasa. Parce qu'ici, je me contrôle. Tu peux dire directement qu'ici, je me contrôle. Par contre, tu dis je peux au moins, là, c'est comme si tu essaies juste, mais tu ne fais pas des choses. Non, bon, bon, en fait, aujourd'hui, je ne suis plus le même Armand de Dière. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Donc, à Kishasa, je le faisais parce que je n'avais pas l'esprit saint. Donc, je me laissais diriger par un esprit d'impédicité. Vous savez, même toutes les femmes prostituées qui font l'impédicité, ce n'est pas par une propre volonté. C'est un esprit qui pousse les gens à l'impédicité. Parce que l'impédicité, c'est un esprit, comme j'ai dit. C'est un esprit, comme j'ai dit. Alors, voilà, c'est pour cela que j'ai quitté Kishasa. Je suis revenu en Angola, à Soyo. Moi aussi, je vais me rajouter une chose avant qu'on puisse continuer. Que normalement, dans la vie, quand on vit, on doit en nous avoir le désir d'avoir le Saint-Esprit en nous. On doit avoir le désir de demander à Dieu de faire l'amitié avec le Saint-Esprit. Normalement, dans la vie de quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache-le que tu as un autre esprit qui est en train de dominer ta vie. Alors, c'est bien vraiment de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit devienne mon meilleur ami, comme tu l'avais dit. J'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, si le Frère Amande avait demandé quand il partait à l'église, s'il avait demandé la présence des gens à lui, ça ne lui est pas arrivé tout ce qu'il avait fait, cette vie-là qu'il faisait, là. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur éducateur que nous avons. Il nous rappelle toujours des choses. Et nous allons continuer, en fait. C'était juste un conseil que j'ai mis de nous. Merci, merci. Voilà, maintenant, quand j'ai eu mon diplôme, je suis rentré en Angola. J'ai eu mon travail. Et là, j'étais maintenant, j'ai eu mon travail. Je suis parti à Luanda parce que j'étais à Soyo. Je suis parti à Luanda, épouser ma femme, puis je l'ai pris. On est venu vivre à Soyo. On vivait à Soyo. Là, j'étais maintenant dans une compagnie. On m'avait donné un titre. Puis la compagnie m'avait acheté un téléphone. Donc, j'avais maintenant deux téléphones. Mon téléphone personnel et mon téléphone de la compagnie. Ce qui s'est passé est que je continuais avec ma vie d'impédicité. Alors, les filles que je draguais à l'extérieur, je leur donnais le numéro de la compagnie. Et le numéro personnel était juste pour les gens de la famille, tout ça. Là, c'est moi, là, vous continuez. Là, à Soyo, je vivais à Soyo. Mais c'est là que j'ai commencé maintenant la vie des films pornographiques. avec le Facebook pour draguer les femmes, tout ça. Mais non, quand les femmes, les filles m'appelaient, elles m'appelaient par le numéro de la compagnie. Alors, quand ma femme peut me demander, « Oh, mais ça, c'est qui qui t'appelle ? » Toujours, j'ai donné des raisons. Non, bon, ça, c'est la directrice des ressources humaines qui appelle. Et ça, c'est une collègue qui appelait. Bon, elle n'avait pas cette méconfiance, parce qu'elle savait que ça, c'est le téléphone de la compagnie. Donc, elle ne connaissait pas tout le monde. Alors, donc, je continue avec cette vie. Mais non, les choses sont aggravées quand ma femme est devenue enceinte pour la première fois. Là, j'ai commencé maintenant à m'amuser d'une manière impossible. J'ai commencé à draguer n'importe où, n'importe quand. Et ta femme ne s'émissionnait pas toujours ? Bon, au fait, quand elle était enceinte, elle ne se sentait pas tellement trop bien pour être là, alors elle veillait sur moi. Parce que, bon, tu sais, vous, les femmes... Mais même comme ça, elle n'avait jamais eu des doutes sur toi. Mais oui, parfois, il y avait... Parfois, quand il y avait des appels avec mon téléphone de service, il fallait que je sorte à l'extérieur. Il fallait que je parte à l'extérieur pour prendre le téléphone. Elle soupçonne un peu. Bon, mais vous savez, je disais, non, mon nom, bon, ça, c'était une collègue, c'est la directrice des ressources humaines qui appelait tout ça. Donc, un peu de mensonge, là. Donc, je masquais un peu les choses. Je suis même arrivé au point de commencer à sortir avec les amis de ma femme. Donc, pour moi, c'était une vie que je menais. C'était normal pour moi. Donc, je menais cette vie. C'était normal. Même mariée, donc, ou ça ? Moi, vraiment, c'était normal. Je menais cette vie et je croyais que c'était normal. À la maison, même au salon, dans mon portable, j'avais des films pornographiques que je regardais au salon. Ma femme peut passer, ma belle-sœur était là, elle peut passer, je regarde les films pornographiques. Mais elle ne te voyait pas, les deux ? Non, elle voyait. Bon, c'est moi qui suis le chef de la maison. Ça, c'est l'Afrique. Et ta femme n'était conseillée jamais à ça ? Bon, vous savez, en Afrique, en Afrique, on n'a pas les mêmes cultures que nous avons ici. En Afrique, c'est l'homme qui est là, c'est lui qui frappe sur la table. Ce n'est pas comme ici, les femmes d'ici. Bon, je faisais ce que me plaisait. Je faisais ce que me plaisait. Bon, j'ai regardé le film pornographique, même au salon. Moi, je m'en foutais. Même si ma femme me dit, non, mais ne fais pas ça, il y a ma petite sœur qui est là. Bon, ça, ce n'est pas mon problème. Et je continue comme ça avec cette vie. Mais quand même, vous n'avez pas eu à vous approcher de la petite sœur de votre femme, non ? Bon, grâce à Dieu, non. Parce que l'esprit-là qui est dans vous, ne peut-être pas se contrôler. Tu as raison, tu as raison. Mais je peux te garantir, ma sœur Sonia, que ce n'était pas facile. Franchement, avec l'esprit d'impédicité, vivre dans une même maison avec ma belle-sœur. C'était vraiment une grande tentation pour moi. Vraiment une grande tentation. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas arrivé à ce point. Grâce à Dieu. Mais au moins, c'était beaucoup plus avec les filles de l'extérieur que je faisais ça. Mais après, qu'est-ce qui s'était arrivé, en fait ? Voilà, ma sœur Sonia, toujours dans la même lancée, c'est que je disais, à Soyo, je menais la même vie d'impédicité. Alors, il y a une situation qui m'était arrivée dont j'avais senti la présence des dieux. Vous savez que même dans la vie, quand une personne mène une vie d'impédicité, mais toute personne y soit venue dans la vie comme la Bible dit que nous avons déjà été prédestinés avant même la fondation du monde. Donc, Dieu connaît ses enfants et Dieu a mis la sémence à toute personne qui est de sa race. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1.1, là-bas, en bas, tu vas voir que Dieu a dit à Jérémie que quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, Dieu le connaissait déjà. C'est la même chose avec moi, ton frère. Alors, ce qui s'est passé est qu'une fois, en fait, pour la première fois que ma femme est devenue enceinte, c'était ma première fille. Alors, je suis parti au boulot, c'était un jour de la semaine. Arrivé au travail, ma femme m'appelle en pleurant. Je dis, oh, mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit que non, pour moi, reviens à la maison, je suis en train de saigner. Je dis, oh, saigner ? Comment toi, tu es enceinte, tu saignes ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as fait des efforts ? Oh non, je suis en train de saigner, reviens vite à la maison. J'ai demandé la permission à mon superviseur, j'ai quitté le boulot, et rapidement, je suis venu à la maison, j'ai croisé ma femme dans la chambre. Toutes ses jambes étaient pleines de sang, dont elle saignait. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai, on a perdu l'enfant. Puis, je commençais maintenant à trembler parce que c'était ma toute première fois de voir une femme qui saigne devant moi comme ça. Puis, j'ai appelé ses parents, ses parents m'ont dit, non, mais là, à l'hôpital. J'ai pris ma femme, on est parti à l'hôpital, mais elle était vraiment, elle versait des larmes. On est parti à l'hôpital, le médecin a tout fait, puis il nous a donné le médicament. Je lui ai demandé au médecin, qu'est-ce qui se passe avec ma femme ? Est-ce qu'elle a perdu l'enfant ? Le médecin a dit, non, vraiment, je ne connais pas, mais sûrement, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a fait quelque chose, on traite beaucoup d'efforts, je ne sais pas. Quand tu es avec elle au lit, comment est-ce que tu fais avec brutalité ? Je lui ai dit, non, moi j'étais au travail, elle était à la maison, j'étais au travail. Donc, le médecin n'a pas pu donner une raison valable pour nous amener à la conclusion. Moi, j'ai dit, non, il faut que je l'envoie à ses parents, je l'ai envoyé à ses parents pour prendre alors des soins traditionnels. et elle a commencé alors à prendre des soins traditionnels. Moi, quand je suis resté à Soyo, j'ai passé toute cette nuit. Ses parents, ils étaient en Luanda ? Voilà, ses parents étaient à Luanda et nous deux seulement, nous étions à Soyo. Donc, il fallait déjà l'évacuer à Luanda rapidement chez sa maman. Sa maman lui faisait quelques tisanes. Alors, moi, quand je suis resté la même nuit, j'ai eu des insomnies cette semaine incroyables. Je ne croyais pas. c'est à partir de là que j'essayais un peu alors de me répandir de mes péchés. Je commençais à dire « Oh Dieu, pardonne-moi, ça c'est la première grossesse de ma vie. Ça c'est ma femme, ça c'est la première grossesse, je veux avoir l'enfant. » Parce que... Ça te faisait mal de vouloir perdre ce temps. Très bien, ça me faisait très mal de perdre l'enfant parce que je partais déjà vers 30 quelques ans. Parce que quand je revenais de l'université, quand je suis parti, j'avais 30 ans. Au retour, j'avais 34 ans, 35 ans. Alors, je ne voulais pas perdre l'enfant à 35 ans. Je voulais déjà avoir l'enfant. J'ai passé cette nuit vraiment, j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas eu l'appétit cette journée. J'étais vraiment tiré soucieux. Alors, arrivé à la nuit, j'ai entendu la voix de Dieu me dire. Bon, en fait, je ne peux pas trop aller à la profondeur de ce qu'il m'avait dit juste pour masquer un peu quelques mots. Dieu m'a dit, non, ne t'inquiète pas pour ça. Ton enfant est là. Ton enfant est là. Mais sauf que ta femme a un problème. Le problème est que quand elle devient enceinte, le fétis, en fait, matrice, fétis, tout ça, les trucs des femmes, pour elle, ça descend en bas. En fait, ça ne reste pas au-dessus. Voilà. Donc, ça descend en bas. Donc, chaque fois quand tu es en train de se relationner avec ta femme, ne va pas trop à l'intérieur, ne fais pas avec brutalité. Donc, c'est ce qui a causé ça. Donc, c'est toi qui a causé ce saignement. Je me suis réveillé. C'était la nuit. Je me suis réveillé. Je ne croyais pas à cette révélation. Parce que moi, je me disais, oh, mais je vis dans l'impédicité. Je suis un pécheur. Comment est-ce que Dieu peut me dire ça? Le lendemain, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, maman est en train de me donner des tisanes. On ne sait pas encore si l'enfant est encore là ou pas. Mais au moins, quand je me suis assis, ça, c'est elle qui me dit, quand je me suis assis sur la cuvette, il y a eu une boule, une boule de son qui est sortie, qui est tombée dans l'eau. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai, ça, c'est l'enfant qui est tombé là-bas. Mais, en fait, je ne me contentais pas de ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'a dit que l'enfant est encore là. C'était seulement du son. Donc, le médecin ne m'a pas informé, mais Dieu m'avait informé. Puis, quand ma femme est revenue, on a eu l'enfant, l'enfant était encore là. Puis, j'ai surnommé l'enfant là, ma belle-sœur que j'ai, mais qui est en France maintenant, maman Emelina. Donc, l'enfant est là, une petite fille, elle est à Luanda. Grâce à Jésus. Même voir que tu étais dans la publicité, mais malgré ça, Dieu t'a parlé, il t'a fait une chose qui était incroyable parce que ta femme pouvait aussi perdre l'enfant en Média. Très bien. Même en continuant d'avoir ton enfant avec toi, ce n'était pas un motif pour toi de laisser la vie que tu avais et de te donner ta vie encore en Jésus. Bon, vous savez, dans la vie spirituelle, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. en fait, Dieu, Dieu avant de pardonner quelqu'un, si nous suivons bien la démarche biblique, on doit vraiment croire et s'approcher. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi. Donc, il faut que tu ailles d'abord à Dieu. Il faut que tu partes là-bas. Il faut que tu le cherches. Mais c'est ça, je partais à l'église entre guillemets. Ce n'était pas d'une manière consciente. Je partais juste, moi en fait, je vais à l'église juste pour passer la journée, juste pour me distraire. Parfois, c'est juste pour voir la belle-fille. Donc, c'est un peu ça. Mais une personne peut mener une vie de péché, mais s'il a la sémence de Dieu, Dieu est avec lui. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Samuel, Samuel, je vais choisir, j'ai déjà choisi le roi d'Israël. Va prendre le petit David. David, lui, il ne s'attendait pas à ça. Donc, il ne se donnait pas à ça. Directement, on lui a dit, non, c'est toi que Dieu avait déjà choisi. Il était surpris. C'est vrai aussi, David, mais un petit comme ça, il était déjà choisi. Donc, Dieu nous a choisi avant même que le monde ne soit. Donc, c'est un péché que j'avais vécu à Soyo, en Angola. Ok, nous avons écouté le frère, comme il a dit, sa vie au Congo après avoir fini les études, depuis avoir entré et il est un peu entré en profondeur de tout ce qui s'était passé parce que la fois passée, on avait pu se parler des choses qui lui étaient arrivées, comment est-ce qu'il a changé sa vie. Mais non, ça, c'était juste la deuxième partie de notre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada